Oui, je reprends la question sur les moyens de l'État, que je crois tout à fait essentiels. Parce que quand on regarde le déroulement, le nombre de journées ou de mois perdus par retard est considérable. Alors, je ne me contente pas de la question en disant, allez-vous obtenir les moyens ? La question qui se pose, c'est combien faut-il de fonctionnaires étalés dans le temps et dans quel type de poste pour que les blocages qu'on connaît sur le terrain puissent être levés avec certitude. Parce que mon expérience déjà ancienne de fonctionnement de l'État me fait penser qu'on dit toujours la consultation, c'est long, et puis le reste, on l'oublie. Donc, êtes-vous en mesure de nous faire, ou en tout cas assez rapidement, un calcul des besoins de renforcement des services de l'État, nous permettant de les programmer dans les lois budgétaires ? Le deuxième, c'est la filière photovoltaïque. Vous avez à juste titre dit qu'elle était, enfin quand je dis filière, c'est production des panneaux, qu'elle était dans un mauvais état, enfin en tout cas pas suffisante en France. Je vous ai trouvé résigné. Et je comprends que la situation soit pas facile. Néanmoins, il nous faut du volontarisme. Je crois d'ailleurs que les Français accepteront mieux toute une série d'efforts faits pour les UNR, si de surcroît elles contribuent au développement économique et industriel français. Donc, je vous pose la question. La France ne doit-elle pas demander à l'Union européenne une dérogation pour les aides d'État concernant le soutien à la filière photovoltaïque, puisque aujourd'hui, nous sommes d'une hyper vulnérabilité avec la Chine ? Deuxièmement, avez-vous lancé un plan de recherche et recherche-développement sur les nouvelles méthodes ENR en général, photovoltaïques en particulier, permettant de développer et de faire muter nos filières ? Et troisièmement, comment contraindre la puissance publique, la commande publique à privilégier toujours le Made in France ? Comment expliquer qu'EDF est liquidé PhotoWatt pour acheter des panneaux chinois ? Madame Linnemann, alors combien de fonctionnaires ? J'ai répondu en vous disant, on va commencer par 37 au total, mais pas tous sur les éoliennes, parce qu'il y a un peu sur le climat, un peu sur d'autres sujets énergétiques, et une dizaine en réel. Filière photovoltaïque, oui, je suis volontariste, je vous partage une frustration d'avoir travaillé sur 5 ans sur un projet, qui vient de m'échapper à cause de l'anti, enfin de l'Inflation Act, Reduction Inflation Act, M. Biden, où le porteur de projet nous a appelé pour nous dire très gentiment, vraiment c'était très bien cet accompagnement, mais vous comprenez bien qu'avec l'argent que met sur la table les Etats-Unis, vous n'allez pas pouvoir être en compétition. Donc ça c'est la réalité, la vécue. Par ailleurs, je veux vous rassurer, puisque Thierry Breton a annoncé une alliance industrielle pour l'énergie solaire, avec la perspective de déployer 30 gigawatts de capacité annuelle d'ici 2025, avec une présence sur toute la chaîne de valeur, et il estime que l'industrie solaire en Union européenne pourrait permettre la création de 357 000 emplois, il est très précis, M. Breton, et nous avons dans France 2030 un milliard d'euros avec des appels à projets ouverts en 2022 sur les différentes filières énergie renouvelable, donc on ne compte pas lâcher l'affaire, mais voilà, c'est un sujet sur lequel on doit être mobilisé au niveau européen et au niveau français, y compris aussi en réglementation, j'ai indiqué. Et donc ça répond à votre question, plan de R&D et d'industrialisation, ça c'est France 2030, il y a de l'argent dessus et des appels à projets ouverts. Commandes publiques, vous avez aujourd'hui dans les cahiers des charges, dans les CCAG, cahiers des charges administratives générales, une clause environnementale obligatoire, je vais bien passer pour le savoir, puisque c'est moi qui l'ai introduite quand j'étais à l'industrie, donc ça c'est un premier élément pour faciliter les productions qui sont responsables environnementalement, et donc les productions européennes et françaises, vous savez qu'il y a un article dans les directives européennes sur l'achat public, qui permet aussi d'avoir un contenu sur les infrastructures de réseau, ça ne couvre pas toute l'énergie, mais il y a des éléments sur lesquels on peut positionner des cahiers des charges qui prévoient une valeur, de prendre en compte la valeur ajoutée européenne, c'est pas un article facile d'application, on a fait remonter le point au niveau européen, et notre code de la commande publique comporte beaucoup d'éléments qui peuvent aider à structurer ou à faciliter des solutions qui soient innovantes françaises et européennes, et des solutions industrielles françaises et européennes. Il faut savoir utiliser tous ces éléments, je le dis, puisqu'on avait travaillé à l'époque avec la DASH de Bercy, justement pour aider les acheteurs, il y a un sujet aussi de formation des acheteurs en collectivité locale, et je le redis, la DASH de Bercy se tient à la disposition pour expliquer comment on peut construire des cahiers des charges qui sont solides juridiquement et qui permettent de choisir le mieux-disant, c'est souvent la question, le mieux-disant tout en étant parfaitement objectif et avec des critères précis de sélection des mieux-disant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !